... Bienvenue dans A l'intérieur de la pyramide à degrés de Cheser. ... Imhotep, l'architecte de la pyramide à degrés, fut un homme très important pour Cheser et pour les Égyptiens de l'Antiquité en général. Le socle de la statue de Cheser, mise au jour en 1926, loue les talents de charpentier, sculpteur, bâtisseur et chef des contre-maîtres d'Imhotep. On ne sait que peu de choses de sa vie. Si des textes médicaux lui sont attribués, c'est essentiellement à son rôle d'architecte qu'il doit sa renommée. De la conception de la pyramide aux éléments intégrés dans le complexe, Imhotep a fait en sorte que ses créations immortalisent dignement son roi. Véritable prouesse architecturale, la pyramide à degrés a été fabriquée à l'aide de blocs de pierre et non en briques crus. C'était la première fois que les Égyptiens bâtissaient un édifice d'une telle hauteur. Imhotep a tenu à ce que la pierre reflète les matières naturelles. Le complexe funéraire de Gezer est demeuré célèbre pendant des millénaires et Imhotep, son grand architecte, a même été déifié par les Égyptiens de la période tardive. En plus du palais souterrain central bâti pour Gezer, onze puits ont été creusés. Chacun présentait une profondeur de 33 mètres et ils étaient reliés par une galerie horizontale d'une vingtaine de mètres. Les cinq premières galeries étaient destinées aux membres de la famille royale. Deux passages menaient sous terre et se séparaient dans trois directions vers diverses galeries de stockage. Ce vaste ensemble souterrain comportait des entrepôts et des sites d'offrandes. L'un des tunnels, partant de la face est de la pyramide, contenait 40 000 récipients en pierre, dont beaucoup avaient appartenu aux ancêtres du roi. La chambre funéraire de Gezer se trouve au fond du puits central, d'une profondeur de 28 mètres. Selon l'égyptologue Jean-Philippe Lauer, elle était initialement composée de blocs de calcaire polis et son plafond était orné d'étoiles à cinq branches. Par la suite, les blocs de calcaire furent remplacés par du granit rose et on ne laissa en place que des fragments de calcaire décorés d'étoiles. A la base de la chambre, de nombreux tunnels s'étendent dans toutes les directions. Ce dédale de tunnels, galeries et salles, couvre plus de cinq kilomètres. Il comprend de nombreux cul-de-sac et portes factices. Leurs fonctions étaient peut-être davantage liées à l'au-delà que destinées à berner les pillards. Contrairement aux pyramides de Khéops et de Mykérinus, celles de Gezer ne présentent pas d'ouverture creusée par des voleurs. Elles auraient été inutiles. Compte tenu de la facilité d'accès aux tunnels et aux couloirs, une fois à l'intérieur, les voleurs pouvaient aisément piller les temples. On ignore à quelle époque fut volée la momie de Gezer. On n'a retrouvé qu'un pied gauche, découvert par l'égyptologue français Jean-Philippe Louer en 1934. Cet architecte qui a consacré sa vie à l'exploration du complexe, pense qu'il s'agit de celui de Gezer. Les quartiers du Pharaon, aussi appelés les chambres bleues, sont décorés de dalles bleu-vertes destinées à reproduire les nattes de roseau qui couvraient les murs et les fenêtres de son palais. La pierre a été gravée et peinte avec soin, afin de ressembler aux nattes roulées des portes et rideaux ouverts. On trouve deux longues salles situées côte à côte, selon l'axe nord-sud. La salle sud comporte des portes factices, séparées par des panneaux de pierre, tandis que la salle nord est un couloir permettant d'accéder à des salles latérales. Les salles voisines abritaient initialement les trésors du Pharaon. Les encadrements des portes étaient réalisés en calcaire de qualité et le nom du roi y était gravé. Comme dans le tombeau sud, des reliefs sont présents dans les portes. Ils présentent le roi en train d'accomplir des rites et de rendre visite à des sanctuaires divins, pour l'éternité. Les intérieurs sont des ajouts imaginés par notre équipe, afin de rehausser l'aspect merveilleux des lieux. La sophistication et la taille de ce complexe faisaient de lui, sans le moindre doute, une prouesse technologique pour l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada